Je suis venue parce que j'aime beaucoup les éoliennes, je suis une fan des éoliennes. J'utilisais tout simplement aux gens, venez aux ateliers. Je suis sur le tracé éolien, donc on est en plein dedans. C'est facile de critiquer, mais sans savoir, autant y aller. La règle c'est de se mettre comme ça, un petit peu ça passe, si on croise trop c'est plus possible. Ça c'est le scénario à 6 éoliennes, c'est la vue depuis en sauvillée. A la place du néo-éolien, vous mettez la tour Eiffel, personne n'a rien. Mais il n'y en a qu'une de tour Eiffel. Au moins on les voit, mieux on se portera parce qu'il y en a partout. De génération en génération, on se fasse des témoins et que nous on est là maintenant également pour préparer le monde de nos enfants. Ce qui est original dans ce projet, ce n'est pas tant sa taille, mais c'est la façon dont on a associé l'ensemble des riverains à la conception même du projet. A travers tout d'abord un comité de liaison et ensuite à travers un cycle d'ateliers publics. L'objectif de cette démarche de concertation, c'est de construire ensemble un projet qui soit pertinent, équilibré et surtout pleinement intégré à son territoire. La deuxième grosse partie de cet atelier, ça va être de réfléchir sur tout ce qui est initiative locale qu'on peut mettre en place ensemble. Investir les enfants tous les ans, organiser une sortie sur un parc éolien. Chemin de randonnée, politique et pédagogique, avec des ailes. Ça fait bientôt deux ans que je travaille à la réalisation d'un projet de production d'énergie renouvelable, plus précisément un projet de parc éolien. Comme le gisement au vent est important ici, on a consulté les élus et les agriculteurs potentiellement concernés. Ensuite, on a mené diverses études techniques et environnementales et au final, un potentiel de 4 à 8 éoliennes s'est dessiné. Et pour aboutir à un projet équilibré, se concerter est indispensable. Nous avons donc réfléchi avec les élus à une démarche de concertation pour les habitants. Pour moi, personnellement, c'est un certain soulagement parce que nous arrivons au terme de ces réunions de travail qui sont toujours passées très bien avec les agents de EDF. On s'est fait une confiance mutuelle. J'ai eu une confiance totale. Feuilleter les magazines, vous allez voir, à un moment donné, il y a une image qui va vous parler et qui va vous aider à représenter votre vision de ce qui a été fait depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que ça m'inspire. L'idée, c'était de dire qu'en fait, vous vous êtes rencontrés, vous habitiez le même village et vous avez échangé sur l'éolien, mais pas que. Le projet final, il n'aurait pas du tout eu la même tête, vous allez voir, sans vos contributions. J'ai pu donner mes propres choix et j'en ressors avec plein d'idées à moi qui sont sur les tableaux à chaque fois, donc je suis contente de ça. Moi, ce que j'ai beaucoup appris avec les trois réunions, c'est qu'au final, on a beaucoup l'avis des riverains, des exploitants, des propriétaires. Et je ne pensais pas que l'avis des gens qui ne travaillaient pas dans le projet éolien était autant sollicité. J'habite ici depuis sept ans maintenant. J'ai voulu participer à ces réunions qui sont très intéressantes et aussi rares, parce que ce n'est pas toujours le cas que les constructeurs proposent des réunions. Ça permet donc à chacun de donner son avis, même s'il n'est pas retenu à la fin, au moins chacun serait exprimé. Et ça permet donc de sortir un consensus pour un projet qui va bénéficier toute la collectivité. Au moins, ça permet peut-être d'émerger des idées qu'un bureau d'études seul n'aurait pas pu avoir. Si c'était à refaire toutes ces... Bien sûr, tout de suite. Mais là, tout de suite. Là, je peux vous dire tout de suite. Il y a un moment qui a été très marquant sur ce cycle d'ateliers, c'est quand l'ensemble du public de l'atelier a commencé à débattre. Et au final, on s'est mis en retrait. Et la conclusion de l'atelier, ça a vraiment été un consensus entre les différents participants. Et ça, c'est vrai que c'est très marquant. Le processus est très participatif. On suscite même les questions, je dirais. Les opinions émergent, les réponses sont données et le projet se construit. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501